Salut tout le monde, c'est Stéphanie et Roba et on vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo des 3 mois de Roba. Donc on filme cette vidéo, on est le 10 avril, ce qui fait qu'il y a 3 mois aujourd'hui à cette heure-ci, j'avais des contractions, le travail commençait. Et Petit Bouchon, elle est arrivée le 11, donc ce samedi 11 avril, il fait tracer 3 mois déjà. Et voilà, je reviens comme j'avais fait le mois passé pour ces deux mois pour vous donner un petit peu ces nouvelles et pour faire une petite actualisation, voir un petit peu comment il évolue et tout ça. Moi que t'es ça, je peux dire. Donc comme vous voyez, Roba va très 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 bien, il est de plus en plus éveillé. C'est fou, j'ai l'impression que j'ai fait la vidéo des deux mois hier. Ce matin justement, j'ai changé ses vêtements dans sa garde-robe, à savoir que le 3 mois ne lui va plus. Ce qu'il porte ici c'est du 3 mois du 62, mais c'est quelque chose qui lui va encore, mais sinon le reste ça devient trop petit. Donc tous ces vêtements 3 mois ou presque sont rangés. Et le 6 mois est sorti, ça va tellement vite, il est très très grand. Je ne sais pas combien de centimètres il fait, on va seulement ce lundi 16 pour faire, non, lundi 13 avril. On va le reposer, le mesurer et on va faire la deuxième injection des vaccins. Donc je ne sais pas exactement combien il mesure pour l'instant, mais en tout cas il fait environ, à mon avis, 62, 63 centimètres. J'ai l'impression que tous les jours il prend trop de centimètres, il grandit beaucoup trop vite. Comme vous voyez, il est très très éveillé, très attentif. Il a des phases d'éveil pendant la journée plus courtes qu'avant, donc il va dormir une heure, une heure et demie. Après on va l'entendre gazouiller ou raconter ou râler dans son lit parce que voilà, il a envie qu'on s'occupe de lui. Et puis voilà, en général, soit il reste comme ici, il reste à gazouiller, à regarder ce qu'il y a autour de lui. Et en général après le bibi, il reste encore réveillé 20 minutes et puis après c'est de nouveau la sieste. Depuis le 11 mars, Robin dort dans sa chambre toutes les nuits et il n'y a pas eu une seule exception. Et franchement, tout va très bien. Il passe des belles nuits. En général, en fait on essaye maintenant de lui donner un certain rythme, à savoir que le biberon, le dernier biberon, on essaie de lui donner vers 22 heures. Comme ça, il dort bien toute la nuit, jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. En général, c'est comme ça que ça se passe. Pendant la journée, avant, il réussit à dormir dans son parc. Mais là, il a vraiment fait, je crois qu'il assimile le fait d'être dans son lit pour dormir et d'être dans le parc pour jouer. Donc il ne sait plus dormir dans le parc malheureusement. Enfin, je dis malheureusement parce que moi j'aime bien l'avoir près de moi. Mais enfin la journée, je le remets dormir dans son lit. Il dort toujours sur le ventre. On me fait toujours des réflexions à savoir qu'il ne faut pas le faire. Donc je dis oui, oui, mais je fais quand même à ma sauce. À ma mode, parce que voilà, Robin ne sait pas dormir sur le dos. On le met sur le dos parfois quand il est encore éveillé pour qu'il se fatigue, on va dire. Mais à partir du moment où il est fatigué, où il veut dormir, il râle. S'il n'est pas sur le ventre, il va râler. Et dès qu'on met sur le ventre, Tutut en bouche et c'est parti. En parlant de Tutut, il ne la prend pas quand il ne dort pas. Il ne prend sa Tutut que pour s'endormir et pour dormir. Mais on va essayer de lui mettre sa Tutut, genre il est dans son relax. J'essaie de lui mettre la Tutut, il va la rejeter. Alors Robin, il fait beaucoup de sourire et il gazouille énormément. Je ne sais pas s'il va le faire ici parce qu'il est attiré par le retour caméra. Donc, il faudrait qu'il me regarde. Robin, Robin, regarde maman. Robin. Il est trop attiré par la caméra. Il n'est pas très lourcas. Un petit chat. T'es timide. T'es timide, il passe à la télé. Robin, il boit des biberons de 180 ml. Ce qui est déjà pas mal pour un petit mec de 3 mois. Il boit 180, en général, quand on arrive au milieu, on stoppe et on essaie de faire un rototo pour que la digestion soit plus fluide. Un petit loulou. Oui, tu fais des rototos de camionneur. Alors, Robin a reçu pour ses cloches actissimement le hérisson de chez Lilliputien. Mais écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur Robin parce que... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te gazouilles ? Ah oui, quand on lui met quelque chose en main, généralement, il le tient. Avant, il ne le tenait pas. Il n'attrape pas encore les choses. Mais quand on lui met quelque chose en main, en général, il va serrer son petit poing dessus. Il va pouvoir le tenir. Ça ne dure pas très longtemps. Hier, qu'est-ce que tu as fait hier avec Tati Vali ? Il a tenu son biberon tout seul. Mais ce n'est pas encore quelque chose qu'il fait automatiquement parce que j'ai lu que c'était trop tôt. Il n'est pas censé pouvoir faire ça maintenant. Mais enfin, hier, il a tenu son bibi comme un grand tout seul. Normalement, je dois reprendre le boulot le 13 avril, donc ce lundi qui vient. Mais j'ai pris deux semaines de congés parce que je n'avais pas pris tous mes congés l'année passée exprès. Il faut rester avec toi, mon lujon. Je prends le boulot le 4 mai, ce qui fait qu'en ce moment, parfois, j'ai des petites périodes de mou. Je n'ai pas trop envie, mais enfin, je sais qu'il faudra bien et que je n'ai pas le choix. Et qu'il va falloir que je m'y fasse. Mais oui, c'est vrai que c'est comme un abandon quelque part, même si je sais qu'il ne sera pas abandonné, bien sûr, et qu'il sera très bien soigné. J'ai la nounou chez qui va aller. Ça me fait mal, quoi. J'ai envie d'être toujours avec lui. Là, petit chou. Là, petit loulou. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu écoutes maman parler. Tu écoutes maman parler. Mais que t'es beau, loulou. Mais que t'es belle-lou, la rivette. Mais oui, quand même. Oh là là. Maman va te remettre au lit. On a fini la vidéo ? On a fini, c'était court. C'est quoi les nouveautés ce mois-ci pour Robin ? Je gazouille. Je fais dodo que dans mon lit maintenant. J'attrape des choses. Non, je tiens plutôt des choses. Je réponds en souriant. J'aime toujours autant prendre mon bain. Je prends le bain pour une pataugeoire et je mets de l'eau partout. Il fait la grenouille dans l'eau. Voilà pour les nouveautés des trois mois de Robin. Et voilà, moi ça va, il n'y a rien de bien neuf par rapport au deuxième mois. À part que c'est le retour au boulot forcément qui me travaille. Sans jeu de mots. Beaucoup en ce moment. Mais voilà, je m'y fais. En plus, on est en mois d'avril. Il fait super beau. Il y a le soleil qui revient. Bon, je crois que ça va aider aussi à accepter tous les petits changements qui nous attendent. Mais voilà, je vous retrouve le mois prochain avec Robin pour les quatre mois. On parlera de la crèche et de l'intégration chez la loulou et du retour au boulot. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501